L'entable de ce match est très très importante de part et d'autre, que ce soit du côté de l'entente, tous deux blancs vêtus aujourd'hui et cette équipe de Lusma ont violé. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une superbe entable de match. C'est le douzième homme. L'entente c'est connu depuis la nuit des temps que c'est sans public. C'est pas seulement... On est là-bas, en une intervention de la défense de Lusma, bien regroupée derrière cette défense, j'allais dire des rouges et noirs qui sont violés ce soir. Violés, c'est une couleur neutre. C'est la couleur, l'équipement, le maillot des matchs en déplacement. C'est ça, c'est le troisième maillot. Alors, nous avons... Bonne chose. Ils essaient surtout d'exploiter au maximum les deuxièmes ballons. Tout à fait, tout à fait. Complètement devant, c'est pour l'entente avec Zéando qui joue en une-deux. C'est bien joué de la part de Djanit. Djanit Benabdrahman qui remonte. Faut. Petit croche-pied. L'arbitre laisse jouer. Qui n'est pas une loi. On a souvent tendance à dire la loi de l'avantage. Il n'y a pas de devant. Il va essayer juste de donner une petite balle à son coéquipier de Madoui, de Khairdin Madoui et Rabah Saadam. Qui peut de l'entente du CETIF. Échange de balles. Mauvaise appréciation, mais bien récupéré là-bas. Avec Djanit. Au deuxième poteau. Il y a fort, puis d'un peu en profondeur dans l'entente du CETIF. On voit le centre. Malheureusement, il y a eu. Sur qui ? Intervention. Il a fait le dédoublement et qu'il a oublié. Mais c'est bien fait. D'ailleurs, c'est lui qui lui a ouvert le... Exactement. Mais la vie, ça aurait été une occasion de but. En tout cas avec Baye. D'où il y a un intervalle assez énorme entre le milieu de terrain et les attaquants de pointe de cette équipe de CETIF. Qui ne sont pas du tout alimentés au bon ballon. Djanit, on revoit la faute commise. À l'enjeu, il y a une première place. C'est le premier qui se déplace chez le deuxième. C'est une grosse affiche. Sincèrement, on s'attend à mieux et au joueur de d'emballer ce match. Qui le donne, qui le perd. Qui le perd un peu. D'une façon en disant trop. Attention, attention à cette accélération de Gourmi. Gourmi qui transmise ce ballon. Et c'est mis en touche. L'équipe de Lusma est bien en place. Ils se battent sur tout. Et là, il y a un petit essoufflement. Un peu de Lusma. Mefter qui essaie de trouver quelqu'un. Il n'y avait personne à Douane. Il n'y avait personne. Même Ftah n'avait pas à faire une ouverture. Il a essayé de garder le ballon et à tendre. Une bonne passe de Deleuze. Sur le côté droit. Avec Gourmi. Le centre est couffrant. L'arbitre assistant. C'est ça. Qui était plus proche de l'action. C'est Ziti qui a fait la belle... Il a été titulaire depuis longtemps. C'est l'un des meilleurs tireurs de couffrant du championnat. Il l'a déjà montré avec la GSMB. Après Rachaud. Par moment, sur le plan, surtout, offensif. Je ne jouais pas à Belchadi. Derrière, récupéré ce ballon au milieu. Par Delhomme, Delhomme. Non, plutôt, Djanit. Qui commet la faute. Qui commet la faute, c'est ça. Là où l'Algérie avait réalisé ses grands exploits en 82. Je ne sais pas, c'est en Galie. C'est pas loin des Asturies. C'est à l'Algérie. Il laisse jouer l'arbitre. Ah oui, il fait un bon coup à jouer là. Mais à mon avis, il a usé un peu trop de... Ça frappe et là, il a mis ma bouche et c'est le but. Non. Oh là 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 là, Djanit, qu'est-ce qu'il rate ? Qu'est-ce qu'il rate là ? De manière involontaire, mais ça peut lui valoir un deuxième carton. Ça ne fait rien. Quand on prend un carton dans une action, peut-être... Une défense qui revient complètement derrière. Ben Moussa qui n'arrive pas à transpercer cette défense. C'est Tif qui repart l'attaque. Bonne sortie de... Mais sur une balle arrêtée, vous avez besoin d'un guerrière comme celui-là. Oui, oui. Franchement, il a... Le ballon est parti droit au but et a trempé la vigilance de Khedairia. Ça ressemblait presque à un pénalty. Généralement, tu le disais si bien avant. Généralement, dans le football moderne aujourd'hui, ce genre de coups francs à 25, 20, 20... Il y a de la place pour beaucoup de buts encore. Exactement. De l'homme. Non, c'est Djanit qui essaie de... Il ne fait pas un changement. C'est Tauhari qui rentre. À la place de Djanit, voilà. Djanit, c'est ça. Tout a fait. Le numéro 30, Djanit, qui quitte le terrain. Et en plus, sous-dicifflé parce qu'il a été derrière l'occasion de l'âme.